Coucou, nous sommes samedi. Dur dur ce matin parce que hier on est sortis. Ça fait deux week-ends de suite, j'ai vraiment plus l'habitude, mais on avait prévu ça depuis un moment. On s'est pas couché hyper tard cette fois-ci, genre une heure. Mais j'ai mal au crâne, j'ai bu que de verre, mais ils sont pas passés du tout. Ils sont encore là ce matin. Hier j'ai eu, alors c'était prévu lundi. Donc moi j'étais pas à la maison, j'étais en rendez-vous avec l'imprimeur. Pour regarder un petit peu, on va changer au niveau du grammage, je veux quelque chose de plus épais, qui soit encore plus quali, qui est très beau d'ailleurs, vous allez voir ça dans vos boxes, c'est canon. Je vous aurais même publié la photo, je crois, sur Insta, des flyers. Tout ça pour vous dire que j'ai eu la livraison des cartons. Là c'est la première palette, il y en a 300 et c'est Eric qui a réceptionné. Donc là je vais faire ça aujourd'hui, je vais tout couper, je vais monter dans mon espace de stockage et après on va à la déchetterie. Et Eric m'a dit que le livreur, en fait, avec son camion, il a pété le panneau de signalisation qui est pas loin de chez nous, qui est à côté de chez nous. Ce qui fait qu'il y a une dame qui a vu ça, qui a appelé la police, la police est venue, il y a eu en brouille, je sais même pas si le panneau est remis, il a pas su la suite Eric, tout ça à cause de mes cartons, c'est formidable. Voilà, je vous montre quand même la petite palette, enfin petite, c'est quand même plutôt imposant, je vais retirer tout le film, le plastique, et comme je vous dis, je vais mettre ça là-haut. Et apparemment, ils m'ont offert des bonbons, c'est formidable. On regardera ça. On va déjà déblayer, un petit coup. La dernière fois, c'était pas comme ça, hein. C'était pas très en plus de cette façon. J'ai pas grand, j'ai pas beaucoup de temps, là, il faut qu'on soit la déchetterie avant midi, je crois qu'il est déjà midi, 20, 11h20, tu vois. Et il faut que je mette aussi le bureau, le vieux bureau à déchetterie, donc voilà, j'espère que ça se trouve, c'est ouvert, peut-être entre midi et deux. On va mettre ça se présent par bloc, comme ça, de bain, que je vais laisser, sous-tasse, comme ça, ça les protège. Vous voyez, je les mets ici. Alors évidemment, tout ne doit pas rentrer, mais je vais en mettre un maximum là. Je vais en mettre, je peux pas vous montrer au-dessus, parce qu'au-dessus, il y a tout, ce que je teste, des marques, donc on va garder la surprise. Mais sinon, je vais stocker aussi dans la pièce après, à côté. Vous voyez, je peux déjà en mettre une petite, ah, il y a peut-être de la place encore, une petite centaine. J'ai mis une partie également ici, mais comme ça plie, je m'arrête là. Et le reste, en attendant, c'est ici. Et je pense que je le mettrai dans l'autre pièce. J'en peux plus. Je suis en train de me dire que je peux vous montrer cette partie. C'est tout ce que vous avez déjà reçu dans les boxes que je testais toujours avant. La partie bijoux, make-up, déco. En bas, par contre, et les deux autres, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est en phase de test. J'ai ouvert le carton, comme ça, je peux m'en débarrasser. Ils m'ont offert, enfin, ils nous ont offert, vu que je suis bonne cliente, des bonbons. Il y a de quoi faire, quand même. Ça sera mangé. Tout est rentré dans la voiture. C'est de pire en pire, ma coiffure. Là, je ne me suis pas foulée et j'ai attrapé. J'ai fait un tourniquet. Et voilà. Super. Bonjour, monsieur. Maman, papa, ça va ? Eh oui. Ça jette tout. Ma tête de retour de la déchetterie. Et là, ça va. J'avais les cheveux tout en l'air. Il y avait un de ces vents. C'est fait. Et on est passé donc à Inter faire des courses. Parce qu'il n'y a que là, je trouve la super litière agglomérante de Jack. Et 114 euros. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup moins que lorsque j'étais à Lidl. Lidl, j'en ai pour 68 euros. Je vais tout poser comme ça. Et limite, je vous montre une petite vue d'ensemble. Parce que je sais que vous aimez bien. Même, je ne suis pas la meilleure en conseil, en alimentation. Je ne cuisine pas ou peu. Mais quand même, je tiens à dire qu'on fait très attention. C'est-à-dire qu'on ne fait que des Nutri-score. Enfin, on regarde quand c'est A. Parce que finalement, si tu regardes cuisiner toi-même, oui, c'est sûr que tu sais, tu gères ce que tu vas mettre dedans, la quantité de matière grasse et tout et tout. Mais quand tu regardes pas mal de fruits, de légumes qui sont bourrés d'agents, de pesticides, que tu achètes des fruits, légumes qui sont notifiés bio, mais qui viennent d'Espagne. Et on sait que les normes espagnoles, en termes de bio, ça n'a rien à voir. Et c'est blindé quand même de pesticides. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre ce genre de choses ? Je me pose la question. Alors ça, ça me donnait envie. Je le connais. C'est le bon végétage parce que vous connaissez. Voyez, on est sur du Nutri-score. C'est excellent. Avec un petit peu de purée. Je me suis pris des maïs. Ça ne me donne pas du tout envie. C'est comme un velouté. Donc tu viens écraser tes petits maïs. Je ne suis pas sûre. Ça, parce que je vous ai dit, j'adore cuisiner ça. Là, je les écrase par contre. Je vous avais dit, et je mets pas mal d'aromates. C'est délicieux. Des éponges pour diverses choses. Jack, tu descends. Et je vais surtout m'occuper de les surgelés. Et ça, c'était le mieux B. Très bien noté. Donc ça, c'est tout. Je vous dis, tous les midis, je mange ça. Du blanc de poulet ou du blanc d'Inde. Je regarde pour le moins de sel possible. Ça, ça coûte très cher. C'est les recharges Aural B. C'est 15 euros quand même. Il y en a deux. Alors, en général, je mange que des glaces à l'eau. Et ça, ça m'a donné envie. Je ne connais pas. Les colosses comme ça, c'est noix de coco, coulis de chocolat, craquant de chocolat. Je vais dire les cas, on va tuer. Colosse double coco. Des croustibates. Alors, sur le papier, tu dis, oh, mais c'est pas bon. C'est nana, nana. C'est un, c'est enrobage, c'est de la pomme de terre. Pris de boîte, du coup. Alors, ça, c'est Eric. Il louche dessus depuis plusieurs fois. Je dis, ben, prends en goutte. Ton granita, là, que tu as pris, citron. Il était pas mal, hein ? Citron de Sicile. Ça, ça ne me donne pas en gout. Ouais, ben, c'est pas mal. Et la litière, voilà. Donc, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est nettement, nettement, nettement plus cher. Non, mais t'as raison de rien conclure, parce qu'il faut comparer à produit égal. Ou à produit similaire. Oui, oui, non, mais tu as raison. Mais je vais le faire, tiens, il faut que je le fasse. J'avais dit l'autre fois, mais pas sur un plein énorme, parce que t'imagines, ça voudrait dire... Non, mais si je fais un plein de, genre, 8 produits, donc j'achète 8 produits à Lidl et 8 produits à Inter ou Leclerc. Tu achètes tout le temps ? Les mêmes. Parce que ça, ça doit être les mêmes prix, hein, tu vois. Oui, mais si c'est pas la même marque, ça va rien dire. Je suis en train de faire les visuels. Je vous montre. J'ai dit que je ne vous montrais pas le contenu, hein. Mais au moins, je vous montre maintenant les flyers. Ça, il est tout nouveau, c'est-à-dire que je suis passée en format, donc, format A5, plus grand. Et le grammage, beaucoup plus épais, pour que vous puissiez le garder à aider comme la merveille. Cette box, donc, c'est rêverie d'automne, pour ceux qui n'auraient pas Insta ou qui n'auraient pas vu sur le site. À l'intérieur, il y a pour 86, 87 euros. Et on a un petit peu de tout. Je peux vous dire que cette box est incroyable. Je vais éteindre. Regardez, dès que j'éteins un petit peu. C'est fou. Et moi, je vais mieux, quand même. J'ai pris un gros café par rapport à ce matin. J'avoue que ça fait du bien. J'avais quand même la migraine. Là, ça va. On va dire que ça fait une heure, mais il est déjà pas loin de 5 heures. Je me suis un peu parpille. Il y a des projos partout, partout, partout. Ça prend de la place. Et encore, j'ai retiré les cartons, le gros bureau. Tout est parti à la déchetterie. Coucou, c'est dimanche matin. Magnifique, je me suis duvé tôt. Il doit être 7h40. Vu qu'on mange chez ma maman ce midi, je veux qu'à 18h soit prêt. On a de quoi au moins pour ce matin ? On va bien manger ce nuit. Allez, je m'y mets. Mais bon, finalement, on avait de quoi déjeuner. Mon nouveau bureau. Je vous ai fait la vidéo dédiée. Il est tellement chouette. Allez, c'est parti, petit vlog. 8h34. On est bon, on est bon. J'ai bien avancé. Je n'ai pas tout terminé. Mais au moins, ça me prendra moins de temps. Quand je vais revenir, je vais essayer de revenir quand même avant 18h. de façon à finaliser. Je voulais vous parler d'un truc. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais tourné dans une série ? C'était il y a plusieurs mois, il y a presque un an. Et c'est vrai que là, depuis peu, je reçois des messages en disant « Mais Caro, tu ne nous as jamais parlé de ça, en fait. Tu devais nous en parler, nous faire un retour. » Et ça n'a jamais été fait. C'est vrai. Donc, pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, je vous en ai parlé avant, mais c'était avant que je vois la prod et avant surtout que je signe quoi que ce soit. Le jour du tournage, il y aurait bien eu lieu. Et au moment de signer, c'est un contrat des États-Unis, c'est Amazon Prime. Et c'est un contrat, quand même, il faut se le dire, qui est hyper, hyper strict. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as le droit de rien montrer et rien dire sur cette journée qui a eu lieu de tournage. Tu n'as rien à dire. Mais j'ai bien été dans cette théorie. Donc, on me voit vraiment très, très peu. D'autant plus que, souvenez-vous, la veille, quand j'avais été les voir rapidement pour qu'ils, voilà, j'avais été les voir, ils voulaient en fait que j'y cherchais une blonde et ils m'ont dit « Ah, on voit trop les mèches, allez chez le coiffeur et puis faites le nécessaire, tout ça. » Donc, j'avais été chez le coiffeur et j'ai dit « Tu sais quoi ? Je fonce. » Donc, j'avais tout foncé. C'était vraiment très foncé. Et ils étaient juste un petit peu déçus quand même parce qu'ils voulaient vraiment une blonde. Et du coup, moi, j'étais devenue châtain foncé, foncé, quoi. Tout ça pour vous dire qu'on me voit, mais on me reconnaît, je trouve, pas beaucoup. Bon, si on me connaît, on se dit « Ah ouais, c'est elle. » Ben, je vais demander, Eric, parce qu'il a vu. Ah oui, ben oui, c'est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois. Ah, il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, on va dire il y a quelques semaines. Mais voilà, je ne dis rien. Oui, je voulais te demander parce que j'avais reçu, je ne t'ai pas dit, mais bon, j'ai des abonnés qui me disaient « Caro, c'est bizarre, tu ne nous as jamais dit concernant le tournage que tu avais fait, tu sais, la série. » Mais bon, je leur ai expliqué que je n'avais pas le droit. Toi qui as vu les courts moments où on me voit, on me reconnaît ou pas ? Tu m'as reconnue, même si j'étais brune ? Ah ben quand même, je t'en connaîtrais parmi... Bon ben voilà, je ne peux rien vous dire de plus, mais bon, c'était une expérience. Pendant que la pièce est un peu dégagée, je vous montre, je suis encore en chaussette. Alors c'est vraiment, c'est le genre de look que j'aime bien parce que je suis à l'aise. J'aime bien le côté t-shirt message avec forcément... Ouais, bon, ça passe. C'est pareil, c'est toujours chine. Celle que je ne peux pas fermer, mais c'est pas grave. En la laissant comme ça, ça fait... c'est pas mal. Et puis je vais mettre basket, je pense. T'es toujours au dernier moment avec toi. On va être en retard. Putain, j'ai perdu le fil. Oui, ben non, rien de ouf à part vous dire que si je veux avoir le temps, j'arrête ce vlog. Et je fais vite le montage là pour m'avancer, comme je vous ai dit. Et on se retrouve très vite pour soit un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501